Salut et bienvenue sur Projotiroc, aujourd'hui on retourne une nouvelle fois à Toulouse pour découvrir Iron Lungs. Encore un groupe toulousain, décidément, cette scène toulousaine ne cesse de fournir des groupes pour la chaîne et c'est tant mieux, d'autant qu'on a affaire aujourd'hui à un duo basse batterie, ce genre de formation qui ne m'a jamais déçu, et ce n'est pas avec Iron Lungs que ça va commencer. Iron Lungs est un tout jeune groupe, puisqu'ils n'ont pas encore un an d'existence, ils se sont formés en octobre dernier, ça ne fait pas vieux du coup, mais on n'a pas affaire à des lapins de 3 semaines pour autant, il vous suffit d'écouter leur compo pour vous rendre compte qu'on a là un duo qui sait où il va. C'est l'idée d'intégrer un élément supplémentaire pour le synthé a été évoqué, point d'envie de guitariste, et au final, ils décident de rester dans ce format, Damien et Emmanuel se plaisent dans ce fonctionnement, et ils ont cette envie commune, de s'investir le plus possible dans ce projet. Pas la peine de ne pas résister cette harmonie. Musicalement, Iron Lungs évolue dans un registre plutôt stoner, du coup pour emprunter des influences autant dans le Puncroc que dans le Heavy, pour l'amour du gros riff, et bien évidemment au stoner pour les parties plus planantes, comme ils le disent eux-mêmes. Je rajouterais que ça peut sonner aussi parfois un peu grunge, bref, un bel éventail de riff qui régale une nouvelle fois les esboureux. Sinon des discographies, le groupe n'a rien sorti en physique. Vous pouvez retrouver une première démo sur leur Soundcloud, le lien est dans la description, parce que ce qui les fait triper, c'est avant tout le live. D'ailleurs, je vais reprendre leurs propres mots. Iron Lungs, c'est un duel collectif, une baston de regard dans un flot constant de bruit. Ça donne une petite idée de ce que peut produire le duo sur scène. On y voit que le groupe doit enregistrer au mois d'août, mais pas de sortie physique de prévu pour le moment. Côté concert, après une petite pause au mois de juillet, le duo devrait reprendre la route de la scène, dès le mois d'août, avec un concert privé aux côtés de groupes comme Stand On Matter ou Coma Child. Ça ne me dit rien ? Rendez-vous sur l'onglet playlist, vous pouvez retrouver les vidéos de ces groupes dans la partie groupe d'Occitanie, évidemment. Ils iront également jouer pour la chaîne YouTube La Tanière, une chaîne qui réalise des interviews et des concerts. Évidemment, si vous voulez vous tenir au plus près de leur appui et de ne pas rater leur prochaine date, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux. Encore un duo basse batterie, décidément. J'en ai fait quelques-uns quand même depuis le début de la chaîne et ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Personnellement, je me régale à chaque fois que j'en écoute, donc Iron Lungs n'a pas fait exception à la règle. C'est encore du tout bon. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez la chance de les voir en live, parce que je pense que ça vaut le coup de les voir en live, à mon avis, ça doit être un sacré duo, et bien faites-nous partager cette expérience et mettez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce qu'il faut donner envie aux gens de venir voir cette scène française et c'est important pour les groupes. Voilà. Je rappelle, comme d'habitude, vous commencez à connaître la musique, que vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, que le Tipeee est ouvert pour financer des compiles et que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, comme on dit, et il faut partager, liker, et puis tout le bazar, vous connaissez le truc. Voilà, je vous passe un dernier extrait. Sans oublier de vous dire qu'au mois de juillet, il y aura une vidéo qui sortira, et dont j'aurai besoin de vous pour améliorer un petit peu les choses pour la rentrée, car il y aura du changement. Pas beaucoup, certes, mais il y a une chose importante qui va arriver. Donc, je compte sur vous pour regarder cette vidéo et m'aider à la rentrée pour améliorer tout ça. Voilà, je vous laisse avec le dernier extrait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501